Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Donc la dernière fois que je vous laissais, j'étais en train de lire Secrets de Leslie Pierce. Donc ça y est, je l'ai terminé après presque un mois et demi où j'ai traîné dessus. Ça y est, je l'ai enfin terminé. C'est un très très joli livre, une très très belle histoire. Je ne sais pas comment vous le résumez, c'est à lire puisque ça se passe sur une période tellement grande et puis ça parle de tellement de personnages. Je vous laisse vraiment découvrir cette histoire. Qui est très jolie, qui parle d'amour, qui parle de rancœur, qui parle de trahison, de mensonges, de découvertes, de mensonges. Enfin vraiment à lire, très 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 intéressant. Ensuite, je ne sais pas, je vous avais, la dernière fois que je vous ai vu en vidéo, je vous avais dit que j'avais besoin de quelque chose de frais, de drôle. Je voulais lire du Sophie Kinsella ou bien du Adèle Parks. Voilà, j'avais envie de Chiclite et je vous avais demandé de me dire quel était le livre de Chiclite que vous me conseillez. Et finalement, dès que j'ai terminé ce bouquin, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je me suis ruée sur un thriller. J'avais envie de thriller, donc je ne sais pas si c'est à cause de l'automne et les jours frais qui sont en train de rentrer, mais j'ai envie de thriller. Donc j'ai poursuivi sur un bouquin de Tess Giritzen, donc Au bout de la nuit. J'aime beaucoup cet auteur, j'ai déjà lu deux livres d'elle, donc c'était Le chirurgien et l'apprenti que j'avais vraiment beaucoup aimé. Celui-ci n'a pas échappé à la règle, j'ai vraiment mangé ce livre, je l'ai dévoré en deux ou trois jours, c'était super bien. Donc on est toujours avec les mêmes personnages, on a la même flic, la même médecin légiste. C'est vraiment encore une histoire autour de la morgue. Et en fait, on va suivre une... Enfin, quand l'histoire commence déjà, on est dans l'ambiance, parce que on a... Je regarde si je ne dis pas de bêtises, non, non, c'est ce qui est écrit derrière la quatrième de couverture. Donc on a le médecin légiste qui est en train d'ouvrir, enfin qui a entendu bruit dans la morgue et qui découvre qu'il y a un cadavre qui n'est peut-être pas mort. Voilà, donc ça commence comme ça, c'est assez angoissant, c'est vraiment bien. J'adore le style de Tess Giritzen, ça se lit très très facilement. Et ça se lit super vite. Ensuite, en ce moment, parce que voilà, je n'ai pas lu beaucoup de livres depuis, mais je me suis dit qu'il faut que je fasse un point de lecture quand même, histoire de ne pas oublier mes bouquins. En ce moment, je lis un bouquin de Maxime Chatham, donc c'est le sang du temps. C'était Lulu Diary qui m'avait conseillé celui-ci, puisque c'est l'un de ses favoris. Donc en ce moment, je lis ça. Je suis à la page 169, donc je ne sais pas à combien de pourcent je suis. Vous voyez, j'ai lu un petit bout. Et j'aime déjà vraiment beaucoup. L'histoire se passe dans deux endroits différents, puisqu'on suit une femme qui est à Paris en 2005. Elle a découvert un secret d'État et donc on la réfugie. On est obligé de la cacher au Mont-Saint-Michel pour pas qu'on la retrouve, en fait. Et parallèlement, en fait, elle découvre une histoire qui s'est passée au Caire en 1928, avec des événements assez sordides où on retrouvait des cadavres d'enfants un petit peu disséminés partout au Caire. Voilà, donc c'est assez glauque, c'est assez noir comme bouquin, mais j'aime bien cette ambiance. J'ai besoin de ça en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Et ça me fait très plaisir de lire. Et puis sinon, vu que c'est un bouquin, je vous en parlais ici. Je lis également, enfin j'ai lu et je relis certaines parties de J'aime mes cheveux, Elodie Joy Jobert, donc c'est un livre qu'elle m'a envoyé puisque c'est une très bonne amie et que j'avais déjà lu son premier bouquin qui était sur le layering. Je vous recommande, Comment prendre soin de ses cheveux, avec une très jolie dédicace pour moi de ce bouquin. Donc je suis vraiment trop trop contente et j'adore ce livre. Voilà, donc juste pour faire une petite parenthèse pour terminer, j'ai mis fin à mon abonnement France Loisirs. Donc je ne sais pas si vous êtes nombreux et nombreuses comme moi à avoir été abonnés, à l'être toujours. Mais pour moi, France Loisirs, c'est terminé. Voilà, c'était une belle histoire de un an et demi, ou deux, je ne sais plus. Mais c'est fini, j'en ai vraiment, j'en ai marre quoi. Donc avec leur promo, leur fausse promo et puis pas assez de bouquins. Donc c'est vrai que les livres piment me font très envie parce que cette collection est très très jolie. Il y a des jolis bouquins, mais voilà, nul. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles lectures. Ciao !